bonjour à toutes et à tous je voulais vous présenter cet appareil qui est une aiguiseuse multifonction donc je fais aucun placement de produit je ne touche absolument rien du tout donc c'est uniquement parce que je trouve cet appareil très intéressant au niveau rapport qualité prix on la trouve en suisse chez hobby elle est juste quasiment trois fois le prix que j'ai payé sur any express donc pour ma part je les paye et 34 dollars livraison gratuite chez hobby elle est aux alentours à tout petit peu moins de 100 francs se faire dans les 96 francs si je me rappelle bien le prix que j'ai vu donc c'est la même marque c'est l'aiming moteur de 96 watts avec ici un petit disque diamanté qu'on trouve d'ailleurs en remplacement alors lui comparé au prix de la machine est relativement cher et aux alentours des six dollars sauf erreur le disque j'en ai commandé dernièrement de rechange la deux pièces avec cette machine on va pouvoir aiguiser des couteaux des ciseaux des ciseaux à bois et les mèches est ce qui m'intéresse tout particulièrement sur cette machine c'était pour aiguiser les mèches on va faire un petit peu le tour je vais vous montrer comment ça fonctionne et les avantages de cet appareil sous la face avant ici on a le disque donc on peut facilement décrocher le support on a le disque ici donc comme je vous ai dit qu'on peut commander séparément comme pièce de remplacement donc c'est livré avec bien évidemment mais on peut recommander de rechange on a ici une petite sécurité donc lorsque l'on est là le support devant ça va activer le moteur si j'allume maintenant ici il se passe rien c'est normal vu qu'il n'y a pas de support on a un support ici pour les ciseaux et les couteaux j'ai rien ici pour vous faire des démonstrations mais par contre j'ai déjà aiguiser mon couteau suisse par exemple et ça marche très très bien donc ça c'est juste le petit support et ici on voit donc pour aiguiser les couteaux et ici pour mettre les ciseaux et les grands couteaux également donc ça marche relativement bien ensuite on a ici le support qui lui va servir pour faire des ciseaux à bois alors ça tombe bien parce que j'ai un ciseau à bois ici qui est extrêmement très mauvais état si vous voyez ici il est complètement là des petites dents qui est vraiment il coupe absolument plus il c'est vraiment une catastrophe donc le fonctionnement est simple on a une petite molette ici et qui va nous permettre de pouvoir régler en fait l'inclinaison de notre ciseaux à bois donc il faut un petit peu regarder selon l'inclinaison qu'on a du ciseau on a un petit témo ici qui permet de maintenir le ciseau en place et ensuite on regarde donc il faut se mettre assez assez à la même hauteur en fait du disque pour vraiment reprendre la longue là de coupe et ensuite en rangera c'est disant qu'ils sont assez longs voilà et ensuite on va mettre en marche la machine et quelques allers-retours on va déjà voir que bon on voit que la langue n'est pas tout à fait juste 1 je voudrais un tout petit peu plus de m voilà donc ici on serait pas trop mal donc là je suis un maximum c'est à dire 15 degrés on a un petit petit affichage ici alors là on voit que le ciseau en fait est bien entamé donc on voit qu'il y a vraiment plein de défauts donc c'est un ciseau qui a été utilisé pour tout sauf taper dans du bois bien évidemment donc là on pourrait imaginer qu'il faudrait peut-être le remeuler une fois à plat ici pour enlever en fait toutes les dentelures pour repartir à zéro je pense qu'on voit bien vraiment il est en très mauvais état donc à la limite ça on pourrait très bien imaginer de leur passer un petit coup à la ponceuse à plat comme ça par exemple voilà donc là on voit que c'est déjà un petit peu mieux et maintenant on va le reprendre de l'autre côté voilà donc là on a quelque chose de vraiment bien et là on a vraiment quelque chose qui est bien coupant petite ponchette ici en plus c'est un bois c'est du bois croisé donc il est vraiment très dur mais alors là on a vraiment quelque chose qui coupe bien donc ça c'est vraiment intéressant pour ce genre d'application là j'ai pu aiguiser pas mal de ciseaux à bois c'est c'est vraiment pas mal bon celui là il était vraiment très très abîmé je vais vous dire que c'est vraiment ça mériterait encore même d'y remettre un petit coup de meule carrément ici et de le reprendre vraiment il a été là il y a même encore l'ongle ici je sais pas si on voit qui était qui était vraiment cassé donc c'est vraiment un exemple extrême voilà donc ça c'est donc la partie très intéressante de cet appareil également et celle vraiment pour laquelle j'ai fait acheter à la base c'est le système pour aiguiser les mèches on peut faire de 3 à 13 mm donc les toutes petites on ne pourra pas les aiguiser avec elle est toute grosse non plus par contre de 3 à 13 c'est plus ou moins un petit peu la gamme qu'on retrouve facilement dans des dans des boîtes de mèches et surtout à partir d'un certain diamètre spécialement à partir de 5 6 mm c'est des mèches qui commence relativement à coûter cher spécialement les bonnes je parle pas des chinoises qu'on achète au kilo mais des mèches qu'on achète dans un commerce qui sont de bonne gamme spécialement à partir de 8 10 mm où là on a vraiment des prix des fois qui sont assez astronomique donc là pour vous faire un petit test j'ai une mèche ici qui est relativement arrondie elle ne perce donc elle ne croche rien c'est une catastrophe ici on a donc un petit support on va pouvoir y glisser la mèche dedans et ici on a au fond on a un petit guide ce qui va nous permettre de caler en fait notre mèche par rapport à l'ongle de perçage alors après si c'est des mèches spéciales qui ont des ongles un peu spéciaux c'est clair que ça ne fonctionnera pas donc on rapproche déjà le support ici on le met en place on ferme au maximum ici le guide et ensuite on va appuyer en tournant la mèche jusqu'à la butée ensuite on serre voilà et là en fait on aura l'ongle qui sera mis juste pour pouvoir l'aiguiser ensuite on la glisse ici sur le support on allume une fois qu'on sent qu'il n'y a plus rien qui frotte et on voit ici donc l'aiguisage qui est fait par contre là on voit qu'elle a été aussi assez attaqué donc on a encore là encore on voit l'ongle ici qui est pas très propre si on voit bien la caméra on voit que c'est pas très propre encore on refait encore un petit coup voilà on voit déjà que c'est beaucoup mieux donc là on voit qu'il y a une petite différence entre cette face là et cette face là on remet ça dans notre support on desserre notre molette on tourne la mèche on remet en arrière notre guide et on remet au fond la mèche voilà donc là on a de nouveau réglé notre système et on se remet sur le guide voilà donc là on sent bien que ça coupe en plus de ça cette mèche elle a dû percer je sais pas trop quoi là il y a pas mal de comme du silicone on voit ici que suite là ça accroche déjà beaucoup mieux voilà carrément à la main déjà je peux creuser dans le bois donc voilà ça c'est pour une petite mèche j'en ai une plus grosse ici qui est aussi pas terrible elle peine vraiment elle est pas très vieille j'ai dû percer deux trois fois avec pour dire que l'appareil à la limite il fait des mèches qui sont plus aiguisées que celles qu'on achète d'origine donc là on voit mieux le système comment ça se met en place la mèche est plus grosse on serre bien sans notre mèche on la remet pour l'aiguisage voilà on voit bien alors on voit qu'ici par exemple on voit qu'il y a une petite différence encore donc on n'est pas encore tout à fait bon par contre on sent que là ça coupe déjà bien donc on va un petit peu encore insister voilà là on est pas trop mal maintenant on va remettre en place et on fait de l'autre côté voilà donc là on voit bien que c'est bien propre ils sentent bien que ça accroche et là aussi donc ils sentent tout de suite que ça accroche tout de suite là il n'y a pas d'ambiguïté quoi donc pour réagiser un petit peu toutes nos mèches qu'on a souvent une cotité qui ne coûte plus et bien cette petite machine est vraiment idéale en plus de ça elle est montée ici sur des petits pieds en caoutchouc assez agréable donc ça ne vibre pas elle croche bien voilà vraiment un petit appareil à avoir chez soi dans son atelier pour aiguiser tous ses couteaux toutes ses mèches etc et en plus il y a tout un système de rangement donc tout est bien mis, tout est rongé voilà c'est vraiment un très très bon appareil donc rapport qualité prix très intéressant je vous conseille à avoir ça dans votre atelier c'est vraiment très intéressant spécialement pour les mèches donc moi je l'avais vraiment acheté à la base pour les mèches et accessoirement après les couteaux et les ciseaux à bois c'est vraiment très intéressant voilà donc je vous mettrai dans le lien dans la description le lien pour acheter cet appareil donc comme je vous ai dit j'ai aucun lien commercial avec le vendeur c'est vraiment un coup de coeur, c'est vraiment que l'appareil marche bien et qui est vraiment très utile voilà, à tout bientôt !